Comment plaire aux filles sur Tinder ? Comment avoir des matchs avec des filles qui te plaisent sur les applications de rencontres comme Tinder, Bumble, Fritz, Happn, Adopt un mec, etc. Quel comportement global qu'il faut adopter en ligne pour plaire à ses filles ? Et comment transformer tes matchs en rencarts ? Reste bien jusqu'à la fin et n'oublie pas de liker si ça t'aide. C'est parti pour l'intro. Un conseil qui est souvent mal compris, c'est de rester soi-même sur Tinder. Tu vois, si tu as du mal à avoir des matchs avec des filles qui te plaisent, en fait, c'est ce qu'il y a des choses à changer. C'est vraiment idiot, désolé de te dire, mais de croire qu'en continuant à faire les mêmes choses, tu vas obtenir des résultats différents. Ça me fait vraiment penser à un coaching que je donnais avant aux auto-entrepreneurs qui commençaient leur activité dans ces entreprises. Mais bon, en matière de séduction, les meufs, elles, elles ont des critères de sélection. Si tu n'es pas un minimum dedans, tu peux attendre longtemps avant de trouver chaussure à ton pied. Du coup, n'écoute pas les gens qui te disent que ne rien changer, c'est de rester toi-même. Si aujourd'hui, tu n'as pas la situation amoureuse que tu désires, tu vas être obligé de changer des trucs. Avant que j'oublie, rejoins notre canal privé Telegram pour des conseils en tout genre avec les meufs que je ne mets pas forcément sur YouTube. Tu vas être obligé de travailler sur ta timidité, sur ta confiance, d'apprendre un peu les codes du jeu de la séduction et de comprendre comment fonctionnent les rapports hommes-femmes. En général, les critères de sélection des meufs sont la confiance, le leadership, la prise d'initiative et le sentiment de sécurité. En bref, elles recherchent chez l'homme ces caractéristiques viriles. Elles vont vraiment tester tes capacités sur ces critères-là. Tu dois aussi apprendre à détecter les signes d'intérêt des meufs, à sexualiser la conversation, comprendre tous les codes du jeu de la séduction. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas innées. Si tu ne possèdes pas ces compétences, ça va être très compliqué de séduire les filles. Ça fait beaucoup de choses à changer et à apprendre. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut laisser tomber ta personnalité ? Absolument pas. Je ne te demande pas de changer complet, mais d'ajouter des caractéristiques, des critères sur la sélection des filles à ta personnalité. L'idée, c'est de faire en sorte que ces qualités fassent partie intégrante de ta personnalité. Parce que si tu renies ta personnalité profonde, ça ne va pas marcher. Tu ne peux pas être épanoui si tu joues tout le temps un rôle. Ça, c'est vraiment vrai dans ce sens quand les gens le disent. Tu sais, sur TikTok, j'ai beaucoup de critiques. On va faire un petit tour pour te détendre si tu veux. Mais on est ici sur YouTube. Là, j'ai le temps pour approfondir grâce à toi, de l'autre côté qui prend du temps, si c'est un peu plus long TikTok, pour écouter et te former sérieusement, comparer à scroller toujours, tu vois, un peu en surface sur les sujets qu'on peut mettre sur TikTok. Ce n'est pas suffisant. Bon, à l'inverse de jouer un rôle, si tu gardes tes défauts, les comportements qui te bloquent, si tu ne fais rien pour progresser, ça ne va pas marcher non plus. Donc, le bon conseil serait plutôt de devenir une meilleure version de toi-même et non de rester toi-même. Comment faire pour révéler cette meilleure version de toi-même sur Tinder et avoir des matchs avec des filles qui te plaisent ? Pour commencer, la porte d'entrée, c'est les photos de profil. Ici, l'erreur à ne pas faire serait de prendre de simples photos de toi qui traînent dans ton téléphone ou sur Facebook. Parce que tout le monde fait ça. Donc, il faut vraiment que tu travailles tes photos. Tu dois avoir des photos de qualité, des photos qui te mettent en valeur. Attention, toutes les photos doivent être bien pour mettre toutes les chances de ton côté. Si tu as une de bien et les autres sont un peu pourraves, ça ne va pas le faire. Ensuite, ça vient la description. Là, ce n'est pas la peine de te prendre la tête et de raconter ta vie. Il faut comprendre que Tinder, c'est un site dédié à la séduction. Le but, ce n'est pas d'apprendre à se connaître sur cette plateforme, mais de savoir si on pourrait se plaire, si on se plaît. Le but, c'est de plaire, d'attirer, de créer de l'attirance. La description, tu peux la faire très simple, en une ou deux lignes. Mais bon, tu peux juste poser une question qui attirera l'intérêt des filles ou raconter une petite connerie et ça pourrait faire le boulot. Mais je te conseille de suivre mes vidéos dédiées à la description car c'est la bio. C'est beaucoup plus facile dans ton canap' de suivre mes modèles un peu et de mettre quelques minutes pour que ce soit original et super carré comparé à la persévérance qu'il faut en général pour avoir de belles photos. Donc vraiment, bouge-toi là-dessus, c'est vraiment easy. Aussi, ce que j'ai envie de te rajouter ici, c'est qu'il n'y a pas de formule magique en séduction dans la vie même en général, mais c'est plus une histoire de comportement. Si tu sais te mettre en valeur, si tu montres que tu as confiance en toi, tu vois que tu vas commencer à devenir vraiment attirant aux yeux des nanas. Donc si tu veux réagir, laisse un commentaire et j'y répondrai. Donc quel est le bon comportement sur Tinder ? T'as compris, il y a une caractéristique qu'il faut absolument posséder, c'est la confiance, c'est ce que recherchent les filles. Une autre qualité qui va te perdre avec la confiance, c'est le leadership, c'est ta capacité à diriger, à prendre des décisions, des initiatives. D'ailleurs, les femmes, elles vont tout le temps te tester là-dessus. Évite à tout prix de faire le mec gentil, dans le besoin, qui court beaucoup trop après elle, qui s'écrase devant ou qui va toujours dans son sens, lui fait trop de compliments, etc. Ce genre de comportement, d'attitude, ça fait fuir les nanas, ça ne plaît pas. J'ai commencé d'ailleurs à l'expérimenter, parce que tu vois, un peu comme les filles, comme j'ai eu plein d'options avec les systèmes que j'ai mis en place pour toi, beaucoup de filles sont nidies envers moi, donc à mes yeux, tu vois, elles sont dans le besoin. Et ça ne met aucun challenge, et donc l'humain, malicieusement, on peut dire, moi et les autres, c'est pareil, ils n'aiment pas trop quand c'est gagné d'avance, tu vois, il n'y a aucun attrait. Tu dois te demander comment montrer à une fille cette confiance à travers de Tinder. En fait, je le redis encore une fois, la grande part de l'intégrance vient et donc peut venir de tes photos. La confiance peut se voir en photos, je te jure. Tout commence donc par ça. Check le site que j'ai mis un petit peu plus bas, parce que tu peux noter tes photos, tu vas voir. Après, pour tout ce qui est du leadership, tu peux le démontrer en engageant une conversation avec une approche originale. Tout au long de cette conversation, ce sera à toi de diriger, de l'animer perpétuellement. N'aie pas peur de dire ce que tu penses et n'aie pas peur non plus de taquiner la nana. Ça va te faire rentrer dans le jeu de la séduction. Ça va aussi montrer que tu as confiance en toi. Juste avant le titre du jour, questions, suggestions, tu sais où les écrire. Récupère aussi maintenant vraiment dans la description d'un accès à mon tuto gratuit. En fait, ça va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, c'est le premier lien. Et pour ça, tu vas pouvoir checker en parallèle à la fin de cette vidéo. C'est une formation gratuite qui va t'expliquer comment on peut améliorer vraiment son profil de Tinder, à peu près 35-40 minutes, pour avoir plein de matchs. Et aussi, il y a des logiciels pour améliorer, noter tes photos, les filles de notes, et également des applications de rencontres un peu spéciales dont tout le monde ne connaît pas forcément le potentiel. Alors, type du jour, normalement, si tu fais bien les choses, la meuf sera intéressée. elle va quand même te faciliter la tâche et commencer à animer aussi la conversation. À un moment, il va falloir aussi sexualiser la conversation. C'est vraiment quelque chose que tu es obligé de faire. Tu dois être le leader de la discussion. Ce sera à toi de démarrer la sexualisation. Ça va permettre de sortir des discussions trop basiques. Ensuite, tu n'auras plus qu'à proposer le rendez-vous. Encore une fois, ça va être à toi de prendre cette initiative. Bon, merci d'arriver jusqu'au bout de la vidéo. Je suis sûr que ça va t'aider. Si tu veux plus de résultats en général avec les filles et surtout post-Covid, alors je te conseille de t'abonner. Il y aura une pastille à côté. Si tu aimes ça, vraiment, aide-moi à mieux t'aider. Like la vidéo. Prends soin de toi. On se retrouve à la prochaine. C'était Mister Tinder. Ciao.